Quel couple magnifique ! Je me sens comme une princesse avec Stéphane ! Oui, forcément, forcément ! Tant de princesse à son bras ! Comment ça va, Michèle ? Je vais très, très bien ! Et pas une ride, ça s'est terminé après trois ans de triomphe ! De succès, à l'Olympia, du bonheur ! On se rattrape avec le DVD, si toutefois on n'est pas allé vous voir ! Oh, si toutefois vous n'êtes pas venu ! Vous n'êtes pas venu, quand même ! Le DVD, bien sûr ! Très bien ! Mon cher Stéphane, ma chère Michèle, vous êtes là pour la bonne cause ! Vous répondez présent, Stéphane, pratiquement chaque année pour les pièces jaunes ? Chaque année, c'est une cause, oui, qu'on défend ! C'est Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, Mme Chirac fait un travail incroyable pour améliorer la condition de l'accueil des familles et des enfants et des adolescents à l'hôpital ! C'est important parce que ça nous touche, nous, d'autres aujourd'hui, mais ça peut être nous, nos enfants ou ceux qu'on connaît demain ! Beaucoup de projets des chambres pour les parents, des pompes antidouleurs, etc. Et c'est pourquoi vous appelez le numéro qui est affiché là sur votre écran pendant tout ce week-end, c'est le 32 80, 32 80. Ou alors, Michel et Stéphane, vous excellez et vous offrez un million d'euros, pourquoi pas, au piège jaune. Voici la pyramide des gains, regardez, première question, 800 euros. Il y a un palier à 1 500, bien sûr, un autre à 48 000. On passe 72 100, 150, 300 et 1 000. Votre plus gros score, ça a été, Stéphane ? 72 ou 100 000 une fois. Je crois que c'est... Non, 72 000 avec la princesse Stéphanie pour Fighters Monaco. Et puis, j'ai joué plusieurs fois, entre 48 et 72. Princesse Michel, vous, c'est... Moi, c'était pareil, 48, 72, la dernière fois, on a été montés presque à 100 000 avec Jean-Pierre Monty. Ah, oui. Donc, attention, j'espère que vous ferez au moins aussi bien que les fois passées. Voici Michel Bernier et Stéphane Bern qui jouent pour vous, madame, et la Fondation Pièces Jaunes, à qui veut gagner des millions. Première question. Quelle oeuvre et son auteur sont étudiés en cours ? Le français, Zadig et Voltaire, H&M, Marks et Spencer, Ben et Jerry's. C'est pas facile à répondre, parce que moi, j'ai tout lu H&M, mais... Moi, j'ai fini hier soir. Marks et Spencer, ça se termine pas top, c'est triste à la fin. Surtout à la caisse. Et à Ben & Jerry's, ça a été long, ça a été long. Mais je pense que c'est la réponse. C'est très crémeux. Ben, la première... Oui, c'est la réponse à ça, oui. Ben voilà, on y va, c'est parti, bravo. Félicitations à 800 euros. Deuxième question pour 1 500 euros. Qu'est-ce qui peut vivre Milan ? Ben, par nous, je vois pas. Les Michel, les Olivier, les Stéphane ou les Jean-Pierre ? Ah, j'ai connu un Jean-Pierre. Bon, il prend fort, hein, il prend fort, mais... Les Olivier. Alors, les Michel, les Olivier, les Stéphane ou les Jean-Pierre. Ça résiste à un Olivier. Ça résiste. C'est à nous qui aimons les pays du Sud, on le sait, vous avez entendu. Les Michel et les Stéphane tiennent la route assez, correctement. Mais les Jean-Pierre, c'est catastrophique. Mais les Jean-Pierre, c'est terrible. Oui, on les voit toujours. C'est la bonne réponse, en effet, les Olivier. La question 3, la voici, attention. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Oui. Et vous êtes en forme, Jean-Pierre. Pour 3 millions. Je vous remercie beaucoup. Bien. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, que les filles soient nues, que les gars soient exclus. Qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles saches ma vertue. Donc je pense que... Voilà, pas mal. Et chanter du balaboine, c'est pas facile. Non, 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 c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas facile du tout. À Stéphane. Et partout. Allez, Stéphane. Ah non, mais... Ah non, mais chacun s'entend. Non, mais Stéphane, il rêve tellement que les filles soient nues, en bas de chez lui. Mais non, ça m'arriverait pas, mais en même temps... En même temps, pourquoi pas ? Mais je suis ravi d'entendre. Voilà, enfin, balaboine, bien chantée. Bien chantée. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, j'en tiens. Qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles m'arrachent ma vertue. Et c'est en effet que les filles soient nues. Bonne réponse de Michel. La quatrième question vaut 6 000 euros. La voici, Michel et Stéphane. Au supermarché, dans une bouteille avec un bouchon rouge, le lait, il est cru, il est entier, il est demi-écrémé, ou il est écrémé. Oui, il est... Oui, oui, tout à fait, mais Stéphane et moi, on se rencontrait beaucoup au supermarché. Oui, c'est vrai. Parce que nous sommes voisins, et on allait beaucoup au supermarché ensemble. Vous achetiez... Du lait, essentiellement. Du lait. Je crois que c'est la réponse, c'est lui-là entier le rouge. Il me semble. Oui, c'est le rouge, c'est le plus... 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 Oui, on dit ça ? Oui. Allez. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Très bien, Michel. Oui, bien sûr. C'est qui genre ? Le lait cru, un bouchon jaune. Ah, oui, c'est vrai. Oui ? Voilà. On s'en souviendra, on fera pas la prochaine fois qu'on ira au supermarché. On fera pas cette erreur. Une bouteille avec un bouchon rouge contient du lait entier. Bonne réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Ça monte, ça monte, ça monte. Oui, oui. C'est très bien. Vous avez déjà 6 000 euros pour les pièces jaunes. Cinquième question pour le double de la somme. Avec cette question, donc, lequel de ces noms communs peut être mis au singulier ? Des arts. Des floralis. Des fiançailles. Des déboires. Alors, l'un des quatre peut être mis au singulier. Ça veut dire qu'on peut verser une art, ou on peut aller voir un floralis ou une floralis. On peut aller à un fiançaille, ce qui est plus bizarre, mais qui se fiance tout seul. Ou un déboire et... Toi qui es écrivain. Je crois... Pas fiançailles. Je crois pas. Non. Floralie, je n'ai jamais vu au... Au singulier ? Au singulier. Mais parce qu'en même temps, c'est toujours proposé comme ça. Je crois qu'il y a un principe pour les arts. Il y a des... En intuition, c'est art, mais je peux me tromper. C'est un art. Est-ce qu'on a déjà versé un art ? Non. C'est pas sûr, tu vois. On connaît mal la différence, souvent, entre art et accompte, tu sais. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut mettre un art au singulier ? Prenez un 50-50 si vous doutez. Oui, on va faire ça. Je crois pas. On va faire ça. Oui, c'est pas la peine de buter. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Une fiançaille ? Non, je n'ai jamais lu. Déboire. Je crois que c'est déboire. Moi aussi, je dirais ça. C'est notre dernier mot ? Pour 12 000 euros, lequel de ces deux mots peut être mis au singulier ? Eh bien, c'est déboire, en effet. Un déboire existe. Un déboire, alors qu'il n'y a pas une art, une floralie, une fiançaille, non. Ces trois autres sont au pluriel, quoi qu'il arrive. Mais on peut avoir un déboire, ce qui est beaucoup mieux que d'avoir des déboires. Oui, au moins, c'est plus rassurant. C'est un début à tout. Oui, on peut aller au floralie après, se fiancer si ça va mieux, et verser des arbres pour partir en vacances. Exactement. Voilà. Exactement. Sixième question. Michel Stéphane, 24 000 euros. En novembre 2010, on a découvert qu'un électricien détenait 271 œuvres inédites de... Renoir, Picasso, Van Gogh, Dali. Picasso. 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 La Ponce B, Picasso. Sans l'ombre d'une hésitation. C'était dans tous les journaux. Bon, ça va. D'une doute. Est-ce que la question, est-ce que vous la jugez ? Nouvelle règle. Si vous jugez la question trop facile, nous pouvons changer de... Non, 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 elle est très bien. Elle est très très bien. Non, parce que, ou vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu. Mais voilà. Mais nous, on l'a lu. Je crois me souvenir d'avoir lu. Oui, moi aussi. Donc, c'est l'artiste qui en aurait fait cadeau. Bah, il l'a trouvé. C'est une histoire de famille. Non, il les a trouvées. Je crois que c'est une histoire de famille qu'il avait... J'aurais dû lire l'article jusqu'au bout, finalement. C'est votre dernier mot. Oui. C'est bien entendu, Picasso n'en a beaucoup parlé. Des dessins... Des dessins datants, principalement des dessins qui datent des années 1900-1930. Oeuvre estimée à 60 millions d'euros. Alors, il dit que Picasso, le maître, lui aurait offert. La famille n'est pas tout à fait d'accord. Rappelons qu'elles sont estimées à 60 millions d'euros. Enfin bon, écoutez... C'est une bonne prise. C'est une bonne prise. Ah, très drôle, très drôle. Ah, vous êtes au courant. Septième question, bravo. C'est bien. Il vous reste toujours le coup de fil à un ami et à le public. Et cette question pour le palier à 48 milles. La voici. Dans l'argot scolaire, on appelle Archicube un ancien élève de l'école des mines, de l'école polytechnique de Saint-Cyr ou de Normansup. C'est pas polytechnique. Parce qu'on dit un nix. Un ancien élève de polytechnique est un nix. C'est pas un acteur de film porno. Ça n'a rien à voir. Non. Il peut faire les deux. Oui, en même temps. Ça se saurait. Oui. On a mis des polytechniques. Avec le casoir. Les Saint-Syriens, non. Pourquoi ? Il y a un nom pour les Saint-Syriens, mais... C'est ceux qui ont des plumes, les Saint-Syriens, dans le chapeau, là. Je me demande si... Parce que les mines, c'est pas loin de l'architecture et tout ça. Non, si ça fait penser à l'architecture, moi, Archicube. Mais c'est peut-être le cube au niveau des maths, non ? Oui. Archicube. Ou normal-sup ? Pour moi, si tu dis pas... Si tu dis que c'est pas... C'est pas polytechnique. Polytechnique et que c'est pas Saint-Syriens, pour moi, c'est entre les mines et normal-sup. Est-ce que... Je me dis que le cube, c'est les maths, non ? Normal-sup, il faut plus de maths. Pardon ? Normal-sup, c'est très... Ah oui, en maths. C'est maths, non ? Normal-sup et les mines sont des écoles d'ingénieurs. Oui. Alors, c'est pour ça que je me dis, mais les mines, c'est pas plus les bâtiments, les travaux et tout ça, non ? En fait, c'est les ingénieurs qui font l'école des mines, quand même. Ils sont obligés de passer par une prépa... Ils sont... Alors là, franchement, pour moi, c'est entre les deux, donc... Parce que toi, tu connais des archiducs et des archi... Voilà, et t'as pas un frère qui fait un emballe sup ? Il a été, mais il a pas pris. Il a pas pris. Il a préféré polytechnique. Moi, j'ai pas de mine, mais cette m'apportera pas pour répondre à la question. Vous avez un frère qui est... Qui est X. Polytechnicien ? Oui. Comment ça se fait qu'il y a eu tant des cartes d'études dans la famille ? Je sais pas, je pose la question. Oh, merci. C'est pas gentil, ça. Je sais que ça ne me sert à rien, mais j'ai fait l'EM Lyon, qui est une grande école de commerce, quand même. Et comment ? Mais qui ne me sert à rien, évidemment. Bon, ça tu le crois. Enfin, je veux dire, ça ne me sert à rien, parce que j'ai fait autre chose de la vie. Non, non, ça sert toujours. Oui. Et j'ai un neveu polytechnicien. Oui, quand même. Ils sont bons, la famille, hein. Sauf moi. Et voilà, moi, je suis tombé sur lui. Vous connaissez mon père, vous connaissez mon père réussi, mon neveu aussi et moi. Le raté, c'est le seul qu'on voit à la télé, voilà. Alors, généralement, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire ? Appelez un ami. Je serais tenté de dire normal sub, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, mais là, on est à 24 000, ce serait dommage qu'on n'arrive pas au 7, quoi. Attention, ne prenez pas de risques. Ben oui, oui, oui. Est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait vous aider ? Ben, oui, oui, moi, je peux appeler ma fille. Elle sait pourquoi ? Pourquoi saurait-elle ? Parce qu'elle s'intéresse à tout, ma fille. Donc, je ne vois pas... Oui, elle peut, elle peut. Bon ! Elle peut, oui. Elle a fait de brillantes études. Ma fille ? De brillantes études de chant. Ce qui mène à tout. Exactement. À tous les savoirs. Bien sûr. On appelle alors ? Allez, on appelle Charlotte. On appelle Charlotte. Moi, je n'ai pas d'archicube dans mes relations. Moi, j'ai des apéricubes. Moi, j'ai des archicubes. Moi, j'ai des archicubes. Allo ? Oui, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Je suis avec maman. Et Stéphane Bern. Bonsoir, maman. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Charlotte. Charlotte, nous avons besoin de vous pour le pallier à 48 000 euros. C'est extrêmement important. D'accord. Attention, ne vous trompez pas. Vous avez peu de temps pour répondre. Et c'est maman qui vous livre la question. Top. Dans l'argot scolaire, on appelle Archicube, un ancien élève de l'école, des mines, Polytechnique, Saint-Cyr, Normale supérieure. Archicube. Archicube. C'est Normale sup. C'est Normale sup. C'est Normale sup ? Ouais. T'es sûre, mon amour ? Certaine. Mon amour, 48 000 euros pour les pièces jaunes ? 48 000 euros pour les pièces jaunes, ça fait 48 000 plein de pièces jaunes. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi. Gros bisous. Gros bisous, mon ange. Au revoir, Charlotte. Au revoir. Bon, alors, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour Normale sup parce que mon intuition, c'était Normale sup. Alors, Normale sup. Et Charlotte ? Elle est catégorique. Elle est catégorique. Charlotte, c'est une fille qui a du caractère, qui va droit au but. C'est ma fille, ok ? D'accord. Vous me dites. La réponse. D. Normale sup. C'est votre dernier mot, Michèle. Oui, Jean-Pierre. Dans l'argot scolaire, ceux qu'on appelle Archicube, sont les anciens élèves de Normale sup. 48 000 euros. On l'honorerait vous. Ah, bravo, bravo. Ils ne sont pas dans notre quartier. Le rouge au front. Exactement. Et les enseignants sont appelés les Caïmans. Ah oui, c'est ça. 48 000 euros. Le public ne demande qu'à vous aider pour cette question qui vaut 72 000 euros. Vous voulez-vous me rappeler qui chantait en première partie du spectacle de notre camarade Patrick Sébastien ? Nous sommes à l'Olympia en 1984. Il y avait les premières parties. En première partie, il y avait Céline Lyon, Mylène Farmer, Patricia Cass ou Jeanne Masse. Alors, peut-être, oserais-je un conseil avant de dire quoi que ce soit, de demander au public ? Non ? Comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on pense, Michel ? On demande au public, son avis ? Oui, avant de leur... Oui, il vaut mieux, parce qu'après ça, on va s'influencer. Moi, j'ai une petite idée, mais je préfère... Moi aussi, mais... Alors, public a voté les commandes pour essayer d'aider Michel et Stéphane. Qui chante en première partie de Patrick Sébastien à l'Olympia en 1984 ? En 1984. À Céline Lyon, B. Mylène Farmer, c'est Patricia Cass, des Jeanne Masse. Vous votez maintenant. Bonne chance. Oula ! 66 % pour Céline Lyon. Vous pensez à quoi ? Bien, on pensait aussi à Céline. Pourquoi ? Je me disais... Ça me fait penser à quelque chose, Tabernak. Qu'à un moment, Sébastien est pris comme ça une Canadienne qui était totalement inconnue à ce moment-là, et qui arrivait en France et qu'on s'est dit avec qui on va la mettre, hein ? Voilà. Et c'était une femme de scène. Voilà. Parce que je vois pas Mylène Farmer faire... Non, c'est franchement. Première partie de l'Olympia. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Euh... Patricia Cass, je crois qu'elle... Elle faisait pas de la scène et Jeanne Masse non plus. Donc, je pense que Céline Lyon était plus... Elle est... Voilà. Puis là, le public est majoritairement... Oui. 66 %, c'est beaucoup. Oui. Voilà. Et si c'est ça, moi, je vous fais un gros bec à tous. Je suis tellement contente. 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 Qu'est-ce qu'on dit, moi, Stéphane adorait ? Vous voyez ? On dit... On m'a dit Céline. C'est votre dernier mot ? Oui. C'est votre dernier mot ? C'est votre dernier mot ? Oui, c'est notre dernier mot Jean-Pierre. Elle avait tout juste 16 ans. En 1984, elle était en première partie du spectacle de Patrick Sébastien, Céline Dion. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Bravo au public. Bravo au public. Merci au public. Je vous fais un gros bec à tous. Je suis tellement contente de vous avoir là, tous autour de moi. Ça me fait tant plaisir. Comment va René ? Oh, il va bien. Va bien. Va bien. Va mieux maintenant qu'on a tous ces enfants, là. Oh là là. Il reste rien. On en avait point, mais maintenant, on en a trois. Oh, ça nous demandait un travail, hein, un travail. Mais mon, René va bien, il va bien. À part ça. Notre intuition, c'est... En tout cas, bravo. Mais c'est bien. Vous avez... Bravo, parce que 72 000 euros de mieux pour les pièces jaunes. C'est le principal. La question que je vous délivre vaut 100 000 euros. Le ferrage femme, le voile de la mariée, sont les noms donnés à deux des montagnes des Andes, mer de la lune, chute du Niagara, satellites de mars. Le ferrage femme et le voile de la mariée, sont les noms donnés à deux des montagnes des Andes, deux mers qui se trouveraient sur la lune, les chutes du Niagara ou les satellites de mars pour cent mille euros ou ou 72 ou jean-pierre on s'arrête et si on se on se trompe sur ce gauvre on retourne à 48 vous perdez 24 mille euros à non on ne peut pas faire ça ou on est sûr c'est dommage on est sûr on se concerte excusez nous on va se concerter vous pour moi je suis je me dis que ça peut être un truc des chutes du niagara parce que avec les chutes soit le voile de la mariée et en même temps j'ai l'impression que c'est un truc de planète comme ça moi je pense que c'est le satellite de mars parce que montagne des andes elle ça me dit rien ça moi elle vélo de la maria et des chevalots ça marchera pas je le sens pas moi je suis assez d'accord sur le fait que c'est plus des mers de la lune plus des mers ou des satellites ça peut être des satellites toi tu dirais satellite de mars je vais te dire j'aurais pensé à des constellations pourquoi parce que fer à cheval on voit bien la forme que ça peut avoir dans le ciel le voile de la mariée c'est un peu comme le milky way la voie lactée on imagine bien quelque chose comme ça d'un peu transparent blanc donc c'est ça tu penses plus à un satellite alors on aurait dit des étoiles j'aurais été les étoiles mais la satellite demain alors il faut prendre une décision c'est ça vous prenez le risque qui est important le risque il est important vous vous dites on arrête à ce sens loin non ce qui est le plus logique c'est satellite de mars voilà on est d'accord mais j'aime bien les mers de la lune aussi bon alors alors faut pas prendre alors on prend pas de risques et on reste à 72 voilà pour les enfants des hôpitaux c'est votre dernier bravo à vous deux vous voulez vous la réponse à la question non on va partir comme ça alors quelle est celle que vous aviez éliminé d'entrée la montagne des andes les montagnes des andes et chute du niagara d'accord et vous pensiez plutôt pour les satellites moi et moi les satellites de mars très bien moi si je me plante au moins que toute la france entière en soit témoin le fer à cheval et le voile de la mariée sont deux des chutes du niagara tiens il y avait également la troisième c'est les chutes aux mille d'euros que vous n'avez gagné c'est pas l'occasion merci stéphane c'est pas ici